Vous regardez RTL. 7h45, excellente journée à vous tous qui écoutez la première radio de France. Elisabeth Martichoux, vous recevez aujourd'hui le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans ce studio d'RTL. Ça a été rude hier pour le Président à Saint-Dié, cerné par les contestataires. Ça se crispe entre les Français et lui ? Non, je ne crois pas. Je crois que le Président de la République, il applique le programme pour lequel il a été élu. Il y a un moment particulier dans l'histoire de la République. C'est la fin des partis tels qu'on les connaissait. Marine Le Pen fait 11 millions de voix au second tour de la Présidentielle. Et j'ai lu dans un sondage, qui ne vaut peut-être pas dire grand-chose, mais enfin, comme tous les sondages, il faut le prendre comme un thermomètre, que Mme Le Pen fait encore 23% des voix, alors qu'on dit qu'elle est affaiblie. Et donc que Mme Le Pen fasse encore un quart des voix potentielles des Français, que les populistes, avec M. Mélenchon, fassent quasiment 50% des voix, comme à l'élection présidentielle, je crois que ça montre qu'il faut continuer à transformer le pays et le Président de la République a raison de le faire. Vous dites que ça justifie l'action. Mais en tout cas, la météo sociale est compliquée. Les deux émissions au cours desquelles le Président Macron s'est exposé la semaine dernière, comme il ne l'avait encore jamais fait depuis un an de quinquennat, ça n'a pas apaisé les Français ? Il n'a pas su convaincre ? Je ne sais pas. Ça n'a pas apaisé en tout cas la grogne sociale ? Non mais attendez, nous ne confondons pas totalement la grogne sociale et les Français. Je pense que beaucoup de Français considèrent que nous avons été élus en responsabilité pour transformer le pays. Lorsque je suis à Tourcoing, les gens me disent ne lâchez pas. Ne lâchez pas sur la réforme de la CNCF, ne lâchez pas sur la méritocratie dans l'université, ne laissons pas le hasard, le tirage au sort. C'est qui les Français qui font grève ? Est-ce qu'il y a des Français qui interpellent le Président Macron ? Il y a des Français qui font grève, il y a des Français qui interpellent, il y a des Français qui manifestent, il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec ce que nous faisons, il faut les écouter, il faut les entendre. La méthode du gouvernement d'Edouard Philippe, ça a toujours été le dialogue, mais le dialogue ne veut pas dire la molesse. Et donc nous devons à la fois être dans le dialogue, il faut continuer à entendre chacune des contestations, chacune des manifestations, et en même temps savoir qu'on a été élus pour transformer le pays, parce qu'il faut rétablir la confiance légitime des Français dans la classe politique. Quand on est élu, on fait ce pour quoi on a été élu. On a pris en France l'habitude de la plainte. On ne propose plus, on ne veut plus, mais on est contre. C'est ce qu'Emmanuel Macron a dit hier, au terme des trois heures de déambulation, pendant lesquelles il a été encore une fois largement interpellé. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire ? Les Français sont des plaintifs ? Non, le Président de la République a voulu dire qu'une minorité, souvent agissante, considère qu'il ne faut pas avancer. Et ayant peur du demain, ce qui est tout à fait normal, d'avoir peur de la transformation, d'avoir peur du demain, c'est une peur tout à fait légitime, ne voulant pas se projeter, alors que, regardez autour de nous, les pays européens ont fait ces réformes, voilà, quelques années, et bien nous ne sommes pas au rendez-vous de la construction positive pour notre pays. Je prends l'exemple de l'Allemagne. L'Allemagne vient de faire adopter un plan de revalorisation très important de sa fonction publique, en augmentant le salaire de ses fonctionnaires. Alors on me dit, faites comme en Allemagne, puisque je suis le ministre de la fonction publique avec Olivier Dussopt. J'ai dit, bah très bien, chiche, c'est ce que nous faisons. Nous transformons le pays, nous faisons les réformes que la France n'a pas faites depuis 3, 4, 5, 10 ans, ce qu'a fait l'Allemagne il y a 5 ans. Et au bout de 5 ans, quand on a un excédent budgétaire, par exemple, parce qu'on a fait ces transformations, on peut redistribuer, c'est le cas aujourd'hui de l'Allemagne. Demain, on reste gratis. Demain, on augmente. D'abord les efforts. Alors, il y a quand même une chose que je voudrais vous demander, c'est que le gouvernement martèle qu'il n'y a pas de convergence, qu'il n'y a pas de coagulation, il n'y a pas de risque, parce qu'il n'y a pas de point commun entre les tensions, finalement. Philippe Martinez vous a répondu hier, le point commun, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce que ce n'est pas là la faiblesse actuelle du programme d'Emmanuel Macron ? C'est de ne pas encore avoir donné des gages aux Français en termes de pouvoir d'achat. L'INSEE, dernière note de conjoncture, baisse de 0,4% au premier trimestre. Le président de la République, il a été élu pour que le travail paye. Et c'est le fil rouge de notre action gouvernementale, notre action budgétaire, puisque vous me posez la question. Il a été élu pour que les cotisations soient supprimées, que ceux qui travaillent, en effet, voient moins de différence entre leur salaire brut et leur salaire net. C'était un petit peu le cas en janvier, ce sera beaucoup le cas au mois d'octobre. Donc il faut attendre octobre. Vous confirmez là, de toute façon, que l'action du gouvernement ne permet pas aux Français d'avoir une hausse de pouvoir d'achat. Bien sûr que si, pour les 21 millions de salariés d'indépendants, il y a eu une augmentation de pouvoir d'achat à le début du mois de janvier. Et regardez ce qui se passe à la fin du mois d'avril. À la fois, les indépendants vont connaître la suppression de leurs cotisations. Et les personnes qui sont au minimum vieillesse, ceux qui sont à 800 euros, vont avoir 30 euros d'augmentation de pouvoir d'achat. Je dis, comme le président de la République, que nous sommes en responsabilité depuis 11 mois. Qu'est-ce qui se passe depuis 11 mois ? Bien sûr, il y a encore beaucoup d'efforts. Bien sûr, il y a encore beaucoup d'impatience. Bien sûr, il faut écouter ce que disent les Français, ce que disent les syndicats. Mais je constate que le chômage baisse, que l'équilibre des comptes publics est possible, que nous sommes en dessous de nos barres de déficit, que nous avons réformé beaucoup de points de la société, le travail, l'université, aujourd'hui les chemins de fer avec la SNCF, que nous travaillons à cette transformation et que le quinquennat ne se juge pas au bout de 11 mois. Donc vous dites quoi ? Encore quelques mois de patience ? Et vous le verrez ? Vous verrez cette amélioration du pouvoir d'achat qui, pour l'instant, n'est pas perçue ? Le travail doit payer. Suppression de cotisations, augmentation de la prime d'activité pour ceux qui reprennent un travail. Ce sera le cas de l'année prochaine. Allègement de charges. Zéro charge pour des gens qui seront embauchés, notamment au SMIC. Et puis, heures supplémentaires défiscalisées, désocialisées. C'est un mot qui n'est pas très beau, mais en tout cas, ça veut dire de retirer des cotisations pour augmenter le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Ceux qui doivent travailler, doivent être mieux rémunérés. C'est toute la logique du quinquennat du président de la République. Alors Gérard Darmanin, le président a aussi dit que la deuxième journée de solidarité pour financer la dépendance, ce serait une piste intéressante. Valérie Rabault, qui est la nouvelle présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, Nouvelle-Gauche, dénonçait hier un nouvel impôt déguisé. Elle a raison dans le fond ? Non, elle n'a pas raison. C'était le cas. Mais d'abord, ce qui est formidable dans la discussion politique de notre pays, mais c'est très français, c'est que voilà une semaine, vous m'auriez interrogé, vous m'auriez interrogé, vous m'auriez dit qu'est-ce que vous faites pour la dépendance ? Effectivement, il y a quelque chose d'extraordinaire auquel les pouvoirs publics doivent répondre, ce qu'ils n'ont pas répondu depuis de nombreuses années. Nicolas Sarkozy avait eu l'idée du cinquième risque, il n'a pas mis en place du fait de la crise économique, sans doute. François Hollande ne s'est pas occupé de cette question, sans doute à cause de la dégradation des finances publiques. Et nous devons faire face demain à des millions de personnes qui vont atteindre le grand âge, souvent dans la dépendance et souvent avec des maladies dégénératives. C'est vraiment un énorme sujet de société. Il faut évidemment le financer. J'ai même été plusieurs fois interpellé depuis ces 11 mois sur cette question. Le président de la République, il y a plusieurs pistes. Parmi les pistes, une piste que Jean-Pierre Raffarin avait en son temps indiquée qui était la journée de solidarité, ce n'est pas celle qu'on choisira, c'est celle qu'on va étudier. Et on ne peut même pas étudier le principe, avec l'Assemblée nationale et le Sénat, de ce sujet. Entre guillemets, parce que le président a pris un double engagement la semaine dernière. à la télévision, il a dit, un, on ne créera pas de nouvel impôt. Puisqu'on en baisse. On baisse 10 milliards d'impôt cette année. on n'augmente pas la pression fiscale. Donc effectivement, demander à tous les Français de contribuer par une journée non payée au financement de la dépendance, on peut considérer que c'est une taxe. Une taxe déguisée. Alors, vous pouvez considérer les choses comme celle-là, mais vous ne ferez pas beaucoup avancer le schlumblick, comme dirait Coluche. Non, non, c'est simplement pour que les choses soient dites. Nous avons deux pistes. Ce n'est pas un impôt, la journée de dépendance. Si tout vaut tout, alors rien ne vaut rien. Donc on ne va pas pouvoir épiloguer longtemps sur le fait que ceci n'est pas une pipe ou ceci n'est pas un impôt. Il y a plusieurs pistes pour financer ce grand sujet de société. Travaillons. L'Assemblée nationale et le Sénat doit travailler avec le gouvernement et on aura l'occasion après d'avoir des jugements politiques sur ce qu'on doit faire pour financer cela. Pas de nouvel impôt local ni national. Pas de pression fiscale augmentée. Général Darmanin, cet engagement n'exclut pas d'augmenter un impôt qui existe déjà ? Non. Dans la trajectoire fiscale du gouvernement que j'ai présentée une nouvelle fois avec Bruno Le Maire à l'Assemblée nationale parce que nous le présentons à la Commission européenne dans les prochains jours, vous remarquerez que la pression fiscale diminue dans le quinquennat. Tous les mauvais chiffres de l'État diminuent. Donc il n'y aura pas d'augmentation de fiscalité. De la pression fiscale. De la pression fiscale. Ça n'empêche pas que vous pouvez augmenter un nouvel impôt. Non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôt qui permet la taxe d'habitation pour les 20% des Français les plus aisés. Tout à fait. Au non-légalité dans l'impôt ? D'abord, nous supprimons à partir du mois d'octobre pour les 80% des Français qui payent cette taxe d'habitation en dessous de 2500 euros par personne. Et s'ils remplissent leur feuille d'impôt aujourd'hui, les Français sur Internet notamment, ils vont voir leur revenu fiscal de référence qui leur permet de voir que ce que je dis est vrai. Et effectivement, après 2020, les 20% de Français qui restent, qui paieront cet impôt, verront cet impôt aussi supprimé. Ce n'est pas un problème politique, ça. Non, ce n'est pas un problème politique. Les Français les plus aisés peuvent posséder une résidence secondaire. Parfois, il y en a quelques-uns qui en possèdent deux et ils ne paieront plus la taxe d'habitation sur toute leur résidence. Alors d'abord, la question se pose sur la résidence principale, Mme Martichoux. Et la deuxième des choses, c'est que je ne peux pas être dans votre plateau trois semaines, un mois en disant, écoutez, les retraités à 2500 euros, ils ne sont pas riches, ils ne sont pas aisés. Et me dire que ceux qui sont à 2500 euros quand ils paient la taxe d'habitation sont eux les plus aisés. Donc je pense qu'il y a un léger problème de savoir ce qui est aisé et ce qui n'est pas aisé. Ce qui est sûr, c'est qu'à 2500 euros, vous le savez bien pourquoi aussi, vous le dites souvent. À 2500 euros, effectivement, on n'est pas aisés. On est une classe moyenne peut-être un peu plus, mais on n'est pas aisés. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera, moi je serai très heureux de pouvoir supprimer un impôt qu'on financera comme nous l'avons fait cette année, par la baisse de la dépense publique. Donc à votre question, est-ce que vous allez augmenter des impôts pour faire ce que vous avez dit ? Qui est grosso modo votre question. Je vous répondrai non. Nous n'augmentons pas les impôts, nous les baissons. Et comment on les baisse ? On les baisse en baissant la dépense publique. Ça, c'est un angle mort encore dans votre réaction publique. Ce n'est pas un angle mort. On n'a pas vu le plan sur le quinquennat de dépense publique susceptible de financer tous les efforts consentis. Je regrette que vous ne regardiez pas en direct le Sénat à la semaine nationale hier soir tard puisque j'ai présenté ce qu'on appelle techniquement le programme de stabilité, c'est-à-dire la baisse de la dépense publique. Sous le gouvernement Hollande, on dépensait 1,5% de plus par an. Sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, entre 0,3 et 0,5. On va beaucoup parler du prévement à la source sinon il nous reste quelques instants seulement, Général Darmanin, c'est vous qui pilotez ce gros changement pour les Français. Les Français qui vont remplir leur déclaration de revenus pour l'année 2017. Concrètement, ils le remplissent. Là, ça ne change rien. Ils vont payer cette année les impôts qui correspondent aux revenus de l'année dernière et ils vont payer en janvier 2019 les impôts qui correspondent aux revenus de janvier 2019. Et là, quand ils remplissent, ils n'ont rien à indiquer particulier. Ils vont remplir leurs revenus et ils auront leur taux d'indication que leur employeur aura. Ils pourront donner un taux neutre s'ils ne veulent pas que leur employeur connaisse leur taux et ils pourront individualiser leur impôt entre les deux personnes du couple. Attendez, ce que vous nous dites c'est que là, sur la déclaration d'impôt, ils vont pouvoir choisir, devoir choisir, je crois qu'ils ont quelque chose pour le faire. une indication de leur taux de prélèvement. Exactement, on va commencer la pédagogie de la réforme et à partir de janvier 2019, par mois, on paiera à la source, comme tous les pays, une grande simplification, une grande mesure pour les salariés. Je pense que c'est important parce que vous savez, il y a 7 millions de nos compatriotes qui tous les ans vont leur revenu changer de 30%. Ceux qui deviennent veufs, ceux qui deviennent retraités, ceux qui sont mariés, ceux qui ont des enfants avec des parts fiscales supplémentaires, ceux qui divorcent, les salariés agricoles. C'est le cas, bien sûr, de beaucoup de Français, ceux qui font la CDD, qui sont en intérim, qui sont au chômage. Ils voient leur revenu changer. Ils ont du mal parfois à le payer un an après. On va simplifier tout ça. On verra ça, on en reparlera. En tout cas, on a bien compris que c'est sur la base de cette déclaration actuelle qu'on paiera les impôts à partir de janvier prochain. Non, cette année, les Français, c'est une année blanche, ne paieront pas leur année de 2018. C'est sur la base de la déclaration 2017, des revenus 2017 qui paieront en 2019. En 2018, vous payez vos impôts 2017 et vos revenus de janvier 2019 seront payés à la fin du mois de janvier 2019. Je crois qu'on a dit à peu près la même chose et différemment, mais on aura l'occasion. On va en faire des émissions sur le prélèvement à la source. Merci beaucoup, Gérard Darmanin. Le dialogue ne veut pas dire la molesse, vient de nous dire le ministre de l'Action et des Comptes Publics sur les différents dossiers où le gouvernement restera ferme. Enfin, la journée pour la dépendance n'est pas un impôt déguisé et il n'y aura pas, effectivement, d'augmentation d'impôt dans le quinquennat Macron. On va finir dans un petit instant.